Shalom. Le témoignage que vous allez écouter est en kirundi mais on a essayé de traduire en français pour aider ceux qui ne comprennent pas le kirundi. Donc la première partie, il y a la traduction de tout le témoignage en français mais après, on va recommencer le témoignage à la version originale en kirundi. Mais maintenant, vous allez écouter la traduction pour aider ceux qui ne comprennent pas le kirundi. Il y a la traduction pour aider ceux qui ne comprennent pas le kirundi. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Burundaise. Dieu m'a fait grâce. Cela faisait 20 ans dans le mariage, 20 ans sans enfant, même pas une fausse couche. Dieu m'a béni. Je suis maintenant enceinte. Oui, je suis enceinte. J'ai passé de mois très difficiles dans ma vie. Sincèrement, avant ma conversion, j'ai même fréquenté beaucoup les sorciers pour essayer d'avoir un enfant. J'ai tout essayé, mais en vain. J'ai décidé après de recevoir Jésus comme proie et sauveur. Et j'ai attendu pour avoir un enfant. Mais maintenant, Dieu s'est souvenu de moi. Je suis enceinte. Les témoignages de Kanguka m'ont beaucoup fortifié pendant ces dures épreuves. Écouter les témoignages me donnait espoir. Je me disais, si Dieu a fait de tels pour les autres, il le fera pour moi-même. Mon temps viendra. Le témoignage qui m'a beaucoup touché est celui d'un homme qui a prié et cru pour sa sœur. Celle-ci avait passé 23 ans sans enfant. Son frère était à l'étranger. Il a cru. Il a prié dans Kanguka. Et Dieu a exercé sa prière. Après cela, je me suis dit, oh, cette femme dépasse même mon temps. J'ai cru et prié. Dieu m'a fait grâce. Je confesse car j'ai tardé de témoigner que Dieu me pardonne. Avant, je pensais que je vais le faire après mon accouchement. Mais mon amie m'a conseillé de témoigner. Elle m'a dit, oh non, souviens-toi. Toi-même, tu as été fortifié par les autres. C'est à ton tour de témoigner pour les autres. Alors, je le fais maintenant. Pour les autres qui sont derrière moi, les femmes qui n'ont pas encore conçu, qu'elles croient en Dieu, qu'elles sachent que Dieu est tout-puissant, qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Leur temps viendra. Lorsque ton temps est là, tu es sécouru. Je voudrais remercier l'équipe Kanguka, le serviteur de Dieu, que Dieu lui bénisse. Il prie pour nous sans même le connaître. Que Dieu vous bénisse, tel est mon témoignage. Merci. Comme je vous l'ai dit au début, vous venez d'écouter le témoignage entièrement traduit en français. Mais maintenant, ce qui va suivre, c'est la version originale en Kirundi sans traduction. Que je vous bénisse. C'est la version originale en Kirundi. C'est parti. 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 C'est parti.